Générique ... Bonjour à tous, bon réveil et merci de suivre le 6h30 de RTI 1. En Côte d'Ivoire, placée sous le sceau de la paix et de la tolérance religieuse, l'église Papa Nouveau a organisé son 22e pèlerinage à Tukouzou-Ausalem, le département du Grand-Lahou. Et ce jubilé scindé en cette action de piété organisée autour de trois grandes prières représentent pour les fidèles de cette confession religieuse un parcours dans le quête de ressembler au prophète Papa Nouveau. Le reportage de Frédéric Gourébi, Frodo-Célestin, commenté ici par Didier Nguessa. Le prophète Papa Nouveau était considéré par ses pères comme le président du parti des croyants. Et pour honorer la mémoire de celui que ses fidèles appellent le Saint-Prophet, un pèlerinage est organisé chaque année à Tukouzou-Ausalem, dans le département de Jacquesville. Pour ses héritiers spirituels, ce jubilé est un acte de dévotion pour se rapprocher de la divinité qui l'incarnait. Chaque fidèle qui vient à Ausalem, c'est d'abord pour que ses voeux humains soient exaucés, mais en même temps apprendre à tolérer l'autre. Puisque dans ce creuset-là, il y a à la fois les hommes politiques et les hommes religieux qui se retrouvent sans distinction de race ou de religion. Subdivisé en sept actes de piété, ce culte symbolise, pour le pèlerin, la marche dans les pas de Papa Nouveau, en plus des bénédictions qui y découlent. Le directeur général adjoint du culte a dit sa joie de voir cette confession religieuse professez sa foi en une Côte d'Ivoire paisible et prospère. C'est une communauté qui, j'allais dire, qui n'a de sens d'oeuvrer pour la paix. Et c'est surtout ça que, j'allais dire, l'élément essentiel qui mérite d'être mis en lumière. Nous sommes venus donc les encourager à continuer dans ce sens-là, à prier pour la Côte d'Ivoire, pour que la paix, rien que la paix, n'est-ce pas, demeure dans notre beau pays. Créée en 1937, l'église Papa Nouveau compte environ 10 000 membres. L'église du christianisme céleste diocèse unie de Côte d'Ivoire, dirigée par le vénérable suprême évangéliste Aka Kouamé-Justin Ochoffa, n'est pas restée en marge de la célébration de la journée nationale de la paix, célébrée tous les 15 novembre. Et ce vendredi 15 novembre, elle a organisé un culte solennel qui a rassemblé 200 responsables de paroisses et chefs de régions venues de toute la Côte d'Ivoire qui s'agit d'un culte qui a pour but de renforcer l'unité nationale et encourager la cohésion sociale. Le Seigneur nous a demandé de prier pour la paix pour notre pays. Vous savez que si le pays n'est pas en paix, on ne peut pas prier. Nous souhaiterions que toutes les femmes de Côte d'Ivoire partent dans ce sens, organiser des séances de prière et d'unité pour notre pays. Le Ténèbre Dieu a recommandé à ses enfants de l'église du christianisme céleste de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de trouble dans le pays. Les guides religieux ont conduit les louanges et les prières pour une Côte d'Ivoire harmonieusement engagée dans la paix. à l'orée de cette année électorale. Et dans un autre registre, le Conseil régional des Grands-Ponts veut développer le transport terrestre et fluviaux lagunaire à Dabou, Jacquesville et Grand-Lahou pour réussir la mise en œuvre de ces projets qui vont soulager le transport des personnes et des marchandises dans la région. Esmel Emmanuel, ici ce président du Conseil régional des Grands-Ponts, a bien voulu bénéficier de l'espétise de l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, Amuga. A cet effet, une convention cadre a été signée entre les deux structures en vue du démarrage de ce partenariat. Le point avec Jean-Marc Diadji. Bientôt, des lignes de la Société des Transports Abidjanais Sotra à Dabou et des gares lagunaires à Jacquesville et Grands-Lahou. Pour la mise en œuvre de ce projet, le Conseil régional des Grands-Ponts veut s'appuyer sur l'expertise de l'Amuga, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. En ce sens, une convention cadre est signée par les parties prenantes en vue de situer les engagements de chacune des entités. Comment déplacer les hommes, comment déplacer les marchandises en sécurité, au moindre coût et le plus durablement possible. Voilà la question que vous avez posée. N'étant pas des experts en la matière, nous sommes adressés donc à l'Amuga qui voit comment nous pouvons développer justement ces projets-là, tant au niveau terrestre, au niveau logistique. La Sotra s'est arrivée à son monde déjà, donc très bientôt on va poursuivre les démarches avec la Sotra pour que ça puisse aussi arriver à Dabou. Le balisage, le traçage des voies d'eau pour que les bateaux puissent arriver en sécurité et qu'on puisse naviguer communément sur ces plantes d'eau-là. Effectivement, c'est des projets qui sont en cours pour la population. Autre objet de ce partenariat, la création d'une gare routière dans la ville de Dabou en vue de faciliter le transport des marchandises et des personnes. Plus de 75 milliards de francs CFA seront mobilisés par l'État pour la réalisation des projets de transport urbain, terrestre et fluviaux lagunaires dans le Grand Abidjan d'ici 2030. Un financement qui profitera au conseil régional des Grands-Ponts qui envisage de faire de sa région un hub du transport urbain pour le bien-être de sa population. À la page santé en Afrique, la production pharmaceutique est limitée et les coûts sont élevés. Le sujet préoccupe l'ONG Conscience et ses partenaires engagés dans la lutte. Pour ce faire, le collectif vient d'organiser une session d'orientation à l'intention des pharmaciens et acteurs déterminés dans le trafic des médicaments contrefaits sur le traité de l'Agence africaine du médicament, AMA. Ils se sont donc donnés rendez-vous à Cocody pour partager leur expérience. Olivier Cra, Godefroy, Okamawa. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, en 2022, près de 400 tonnes de faux médicaments ont été saisies en Côte d'Ivoire. L'usage de ces produits contrefaits a entraîné le décès de plus de 100 000 personnes. D'où cet atelier de réflexion initié par l'ONG Conscience et Vie et ses partenaires, des spécialistes de la santé, échange sur l'importance de l'accès aux médicaments de qualité. Nous avons organisé ceci pour dire que la société civile a besoin d'apporter sa contribution pour soutenir le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est une éducation à l'endroit des populations pour éviter carrément les médicaments de la rue. En tant que professionnel du médicament, professionnel de santé, on a un droit de s'assurer que les produits qui arrivent aux populations sont des produits de qualité. Le traité de Lama, l'agence africaine du médicament dont la Côte d'Ivoire est partie prenante, engage les gouvernements et la société civile à son opérationnalisation. L'idée d'améliorer l'accès à la qualité du médicament et même de la production des médicaments sur notre territoire, l'État a ratifié ce protocole-là. Nous, acteurs de la société civile, disons qu'on ne devrait pas s'arrêter à la ratification. Il faut passer à l'étape de mise en œuvre. S'il faut avoir des médicaments de bonne qualité, à moindre coût, voire sans coût, nous, acteurs de la société civile, c'est cet enjeu-là que nous recherchons. Signé par l'Union africaine, le traité de Lama a été mis en place conformément à son agenda de mai 63. Il exhorte les États membres à s'investir dans une réglementation efficace et efficiente des médicaments et produits médicaux à la clé, l'amélioration de la situation sanitaire des populations. À l'intérieur de la Côte d'Ivoire, un centre de convalescence, de restauration physique et spirituelle et de bien-être est en construction à Saint-Grobo, village de Tarbo. Cet établissement, qui est le premier du genre en Côte d'Ivoire, est l'œuvre de la fondation Fotani, dirigée par le professeur Indri Yoman. La première pierre de l'édifice a été posée en présence des autorités administratives et sanitaires de la région de la Nibi-Tiassa. Les détails avec Eugène Atoubé, à Tarbo. Saint-Grobo, village dans le département de Tarbo, va abriter le premier centre de convalescence et de restauration physique et spirituelle de Côte d'Ivoire. La première pierre de l'établissement sanitaire est posée par André Yoman-Thérèse, présidente de la fondation Fotani. C'est justement cette fondation qui offre aux populations de Saint-Grobo ce centre en construction. Depuis 2014, je caresse un rêve de construire un centre de convalescence et de repos sur ce site merveilleux dans les collines. C'est un centre de transit, d'abord entre l'hôpital et la maison, et aussi un centre de repos pour ceux qui souhaitent vivre dans un environnement sain, agréable et paisible. Le centre de convalescence et de restauration physique et spirituelle à Saint-Grobo sera bâti sur une superficie de 10 hectares pour un coût estimatif de 27 milliards de francs CFA. Le directeur de cabinet adjoint du ministre de la Santé et de l'Égène publique, professeur Kuntélé Gounasoro, a salué l'initiative de la fondation Fotani, qu'il a qualifiée d'action pionnière. C'est que ce centre vient combler un vide. Créer un centre de convalescence est un besoin, c'est d'utilité publique, mais en avant non, la capacité opérationnelle. Madame le professeur, vous avez bien compris qu'un centre de convalescence et de restauration physique et spirituelle présentait un intérêt, comme c'était un besoin pour la population. qu'elle soit malade ou non, pourvu qu'elle ait recours à un besoin de recours. La construction du premier centre de convalescence et de restauration physique et spirituelle de Côte d'Ivoire se fera par une levée de fonds sur les marchés financiers, mais aussi par une participation financière collective des Ivoiriens. Et dans les finances, la mutuelle des agents de la Direction générale des impôts, Magdi a organisé son Assemblée générale ordinaire. La cérémonie s'est tenue dans la commune de Kokodi. Autour du thème, l'engagement solidaire dans l'objectif de dresser le bilan de l'année, écoulée et soumettre surtout des recommandations. Le point de Naomi Mokla et Sephora Zeghi. C'est un rendez-vous annuel pour la mutuelle des agents de la Direction générale des impôts. Ils sont réunis à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire. L'autre du jour, présenter le rapport de gestion du Conseil d'administration, dresser le bilan de l'année écoulée et soumettre des projets de résolution. L'Assemblée générale qui nous réunit est destinée quasi exclusivement à la reddition des comptes pour l'exercice clos au 30 décembre 2023. L'engagement solidaire, c'est le thème que nous avons choisi pour orienter nos travaux. Son choix repose sur le fait que, pour nous, chaque mutualiste doit être le miroir de la mutuelle et que chaque mutualiste doit se mettre à la disposition des autres mutualistes et à la disposition des mutuelles. En ce qui concerne l'exercice 2023, dont les comptes sont présentés aujourd'hui, en 2024, nous avons un bilan global en actifs et en passifs, 33,634 millions environ. Et avec la gestion, nous avons pu obtenir, j'allais dire, un résultat, pour ne pas dire un excédent d'exploitation, d'autour de 795 millions, ce qui est un peu en déçà du résultat de 2022, qui était à lui à 871 millions à peu près. Et pour cette assemblée générale, nous avons deux projets de résolution. Demander aux délégués de transférer au conseil d'administration la possibilité d'adopter le budget déjà en conseil d'administration. Et ensuite, nous avons également la décision quant à l'affectation du résultat, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait du résultat qu'on a obtenu, les 795 millions. La Mutuelle des agents de la Direction générale des impôts est une organisation sociale composée de 146 membres. Elle mène des actions de prévoyance, de solidarité et d'entraide, à l'endroit de ses membres dans le strict respect des règles établies. À présent, mettons l'accent sur ce festival pour promouvoir le droit des enfants. Le FIV Festival international La Voix des Enfants fait la promotion des droits de l'enfant à Makori à Noumambou. Le thème de cette quatrième édition était « Pour chaque enfant, chaque droit ». L'initiative de l'ONG Genève et Droits des Enfants vise à sensibiliser la population sur l'éducation et le respect des droits des enfants. Astou Soro, Sephora Zeghi. Non, elle n'est pas à l'exploitation de la jeune fille. Makori à Noumambou, les tout-petits, prennent la parole au Festival international La Voix des Enfants, une plateforme pour exprimer leurs idées et revendiquer leurs droits. Encore du voir, les enfants ne vont pas à l'école, les enfants t'écoutent dans l'enfant. J'aimerais stabiliser tous les parents présents ici et les parents d'ailleurs au respect des droits de l'éducation, car cela participe beaucoup à notre éducation. Au cœur de cette quatrième édition, une variété d'activités, ateliers, contes, dessins, peintures et lectures. Les enfants sont aussi initiés à la robotique, soulignant l'importance de l'innovation pour leur développement. Aujourd'hui, quand on parle des droits de l'enfant, c'est le droit de l'éducation, c'est le droit de la protection. Et on a des activités notamment comme la robotique et l'informatique, qui sont des activités qui sont en train avec le numérique. Et on parle aussi de cyberactivité. Et donc les enfants doivent pouvoir être instruits, éduqués, à l'effet de ne pas être victimes de ces aspects-là. Il s'agit de sensibiliser aussi bien les tout-petits que les adultes à la protection des droits des jeunes, créant ainsi un espace d'échange et d'apprentissage enrichissant pour tous. Une initiative soutenue par l'INICEF. L'ONG Jeunesse et Droits des Enfants choisit le prétexte de la Journée mondiale de l'enfance commune. Il s'agit de mémorer chaque 20 novembre en vue d'accentuer la sensibilisation. La diaspora ivoirienne en France a ses côtés. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, s'est mobilisée à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Paris. Un rassemblement pour l'ouverture de la première édition des rendez-vous de la diaspora et du cinéma ivoirien en abrégé les RDV d'ici. C'est une plateforme pour promouvoir les productions et acteurs du monde cinématographique ivoirien auprès de la diaspora tout en véhiculant des messages forts. Et justement, la problématique des grossesses précoces en milieu scolaire était la thématique centrale de cette édition inaugurale. Les explications de Khalil Diomandé. A travers le film Kamissa, le cinéaste à l'honneur Guy Kalou tire la sonnette d'alarme sur un fléau qui gangrène la société ivoirienne. Le pays a enregistré 4137 cas de grossesses en cours de scolarité entre septembre 2023 et mai 2024 selon le Conseil national des droits de l'homme. L'idée pour nous était de faire en sorte qu'à travers ce film, on puisse interpeller la diaspora sur ce phénomène des grossesses précoces en cours de scolarité qui brise énormément de rêves en Côte d'Ivoire. Et j'en appelle donc à la responsabilité de tous. Surtout aux jeunes filles, qu'elles se concentrent vraiment sur les cours, sur leur avenir parce que c'est le plus important. La diaspora ivoirienne en France, mise au fait des conséquences des grossesses précoces en Côte d'Ivoire, se dit édifiée et entend apporter sa contribution pour freiner le phénomène. On avait la gorge nouée parce que c'était très poignant et aujourd'hui on a envie de passer le message à nos parents, à nos petites soeurs, à nos enfants aussi, de l'autre côté au pays. En venant ici en France, c'est un appel qui est lancé à la diaspora pour que nous soutenions ce projet. Camisa est aujourd'hui disponible dans nos langues, en baoulé, en béthé, en guilla, qui, calou, fait des choses importantes et nous voulons vraiment le féliciter. En effectuant le déplacement à Paris pour cette grande première des RDV d'ici, la ministre de la Culture, Françoise Remac, traduit une fois de plus l'attachement du gouvernement aux questions de grossesses précoces, d'égalité de chance et de sensibilisation par le 7e art. Ces jeunes filles dont la scolarité est parfois interrompue préoccupent bien sûr le gouvernement et encore une fois le président de la République, Madame la Première Dame sont vraiment en première ligne pour que ce phénomène diminue voire cesse dans notre pays. Et puis toute l'expression artistique permet aujourd'hui de sensibiliser. On peut passer des messages dans le théâtre, on passe des messages bien sûr dans la musique, dans la danse, dans le cinéma. L'édition 2024 des RDV d'ici sera meublée par plusieurs panels et des projections en salle de cinéma. Les fonds issus de la vente des billets s'éviront à assister des jeunes filles touchées par les grossesses en cours de scolarité. Et pour donner l'exemple, la ministre Françoise Remac s'engage à prendre en charge trois filles. Et puis terminons ce temps d'information au Sénégal où plus de 7 millions de Sénégalais sont appelés aux urnes ce dimanche 17 novembre. Pour les élections législatives anticipées après la dissolution de l'Assemblée nationale en septembre dernier par le nouveau président Bacirou Diomafaye. 165 sièges de députés sont en jeu. L'objectif d'une nouvelle autorité est de faire table rase du Parlement actuel. Encore à qui allait ce président, Makissal, pour pouvoir mettre en place le programme de transformer le pays comme ils l'ont promis aux Sénégalais. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée dominicale en compagnie du programme du groupe RTI, particulièrement RTI 1.